La pire des pathologies dues au confinement, c'est le psychologique. C'est le stress et cette gestion du stress qu'on a dû avoir par rapport aux gens. Et cette gestion du stress se répercute au niveau musculaire, au niveau de tension nerveuse. Au début de la pandémie, ce qu'on connaissait n'est pas ce qu'on le connaît maintenant et ce n'est pas ce qu'on va connaître dans le futur encore puisqu'on en apprend tous les jours. Ce qui a été compris par les patients, c'est qu'ils sentaient qu'on se mettait à jour par rapport à la pathologie. Il a fallu que j'isole des gens dans leur famille, même dans des chambres différentes. Au fur et à mesure de l'évolution, on doit prendre des décisions différentes puisque les tests sont arrivés. Et leur dire, écoute, si on a une brutalité, donc au début la connaissance était une difficulté à respirer de manière sévère, il fallait absolument aller à l'hôpital. Maintenant, on a une facilité, on peut dire, écoute, on peut se faire le test. Donc, la prise en charge, c'était ça qui était le plus dur, était très changeante de jour en jour. Aujourd'hui, dans la demi-journée où je vois les patients, c'est justement tout le report de la période de confinement que je suis en train de récupérer en espérant pouvoir récupérer le maximum de patients en espérant, ce n'est pas une deuxième vague qui m'arrêtera encore. C'est une course. C'est une course parce que la course, c'est qui doit-on choisir et qui peut encore rester dans la demi-journée ? On peut garder le contact téléphonique quitte à se dire, tiens, ça peut encore attendre juillet ou septembre parce que c'est la deuxième partie. Donc, ce report de soins, même chez nous, on doit le faire par phase. Donc, on récupère ceux qui sont le plus urgents. Puis maintenant, j'irai en plus l'aigu. Les motos qu'on ne voyait pas durant la période Covid, où les gens préféraient ne pas sortir, se réveillent de plus en plus et il faut les voir. Les diabétiques, ils ont perdu quelques mois de suivi, il faut les voir. Les gens qui ont des douleurs thoraciques, il faut les voir. On a fait des petits soldats, mais des soldats sans armes, sans protection, sans rien. Aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai toujours reçu que 50 marchés chirurgicaux. Donc, avec ça, je ne vais pas loin. Il faudra tirer des leçons de cette pandémie pour pouvoir bien analyser ce qui s'est passé, pour bien vivre le présent et surtout, surtout, bien prévoir l'avenir.